Bonjour, dans le cadre des conseils des milliardaires que je trouve très intéressants, aujourd'hui, c'est de Xavier Niel que je vais vous parler. Son premier conseil, c'est si votre produit est bon, il marchera. Pas besoin d'avoir un réseau. Mais vous connaissez Xavier Niel ? Il est né en 67 à Maison Alfort, donc en France, et il a créé le fournisseur d'accès à Internet Free en 1999 et l'opérateur de téléphonie mobile Free Mobile en 2007. Ses réussites ont fait de lui un milliardaire. Il est fortement impliqué dans le paysage entrepreneurial français et il est probablement l'entrepreneur le plus médiatique du pays. Alors, je voudrais vous partager son conseil qui est « Commence avec les moyens du bord ». À ses débuts, Xavier Niel a vraiment eu une démarche de hacker, de pirate et de start-up. Il a commencé relativement tôt, mais est enfin précocement à ses études élitistes en classe préparatoire scientifique pour se consacrer à ses business en ligne. Il est d'ailleurs par là un des rares entrepreneurs français à rejoindre le fameux modèle américain du drop-out. Étudiant qui sacrifie ses études pour se consacrer à son projet d'entreprise comme l'ont fait notamment Steve Jobs, Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Dans ces circonstances, l'entrepreneur ne peut pas compter sur une grande équipe. L'entreprise de Xavier Niel se résumait à deux personnes dans un bureau, ni sur des moyens financiers significatifs, quelques milliers d'euros. Sa faible marge de manœuvre le conduit à lancer des projets pour s'auto-financer, ce que les start-up appellent le « bootstrapping ». Pour générer ses premiers salaires, le fondateur de Free s'est lancé dans le Mini-Telrose alors qu'il n'était même pas majeur et il travaillait au black pour gagner quelques milliers d'euros par mois. La pression financière l'a conduit à vendre à côté de son business de Mini-Telrose, tout et n'importe quoi en ligne, de la litterie, des assurances, etc. Le fonctionnement de ces études ressemble à celui de beaucoup de start-up de nouvelles technologies. Son associé, lui, bricolait des serveurs pour trois fois rien, ce qui les rendait très compétitifs face aux grandes entreprises qui dépensaient des sommes folles en infrastructures et services informatiques. Alors oui, au départ, lorsque vous vous lancez, faites avec les moyens du bord et vous verrez, avec de la volonté, ça fonctionne. On se retrouve dans un prochain podcast. A très vite !